Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bonjour, bonjour monsieur. Je m'appelle Fouad Ramouni, moi je suis élu à la ville de Givor, je suis adjoint au maire, en charge de la politique de la ville, de l'insertion, de la lutte contre les discriminations et de l'économie sociale et solidaire. Alors j'ai entendu parler qu'il y avait un projet de rénovation urbaine à Givor, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, le projet de rénovation urbaine s'inscrit dans une opération beaucoup plus large sur l'ensemble du quartier d'Everne. Où sont concernées la réhabilitation complète du centre commercial, la réhabilitation aussi de la plage Charles de Gaulle, qui en fait est juste mitoyenne du centre commercial d'Everne. Et puis il y a en effet une opération de renouvellement urbain où il est prévu entre autres des réhabilitations d'un certain nombre de logements, de la construction d'une résidence adaptée pour seniors en cœur de quartier, parce qu'on s'est rendu compte, d'autant plus que depuis qu'on est élu à la ville de Givor, que la question du vieillissement de la population était un vrai problème et on voulait répondre à cette problématique. Et dans le cadre du projet, il est aussi prévu une démolition d'une partie de l'offre de logements présente sur le quartier logement, c'est-à-dire, j'entends par là, le logement collectif. Concernant les gens qui ne veulent pas partir, est-ce que vous en avez eu beaucoup ? Laissez leurs appartements, je veux dire ? Bien sûr. Là-dessus, on n'est pas... de manière très lucide, c'est toujours une information. Lorsqu'on l'apprend, ce n'est pas toujours simple à pouvoir entendre, accepter ce qu'on comprend tout à fait. Nous, en fait, on s'est retrouvés dans une situation, si on revient à la constitution notamment de ce projet, il est multipartenarial, c'est-à-dire qu'en plus du soutien de l'État, il y a la métropole, il y a les bailleurs sociaux aussi. Et lorsqu'il y a des opérations d'envergure de ce type-là, l'idée, c'est d'essayer de contenter un maximum de ces partenaires-là pour que tous ensemble puissent aller vers la même direction. Tout ça pour dire que la question de la démolition, ça a été une des questions qui a été le plus longuement débattue entre partenaires. Et jusqu'à ce qu'on arrive à un consensus qui était de dire, on constate, il s'agit de cette barre juste là, que ce type de logement collectif, voilà, un peu de doctrine d'après-guerre, vous savez, ils en semblent très massifs. Ils ne sont peut-être plus adaptés à la réalité aujourd'hui de comment est-ce qu'on s'approprie les logements, comment est-ce qu'on crée du lien entre les uns et les autres. Et ça pose aussi un certain nombre, en tous les cas, c'est comme ça que ça nous a été exprimé, un certain nombre d'autres difficultés de gestion du quotidien, typiquement, par exemple, sur la question ne serait-ce que du stationnement, du ramassage des ordures ménagères. Donc, il a fallu faire un choix. C'est ce choix qui a été fait. On a toujours, après, il s'agit, si je ne dis pas de bêtises, c'est 192 logements qui sont concernés. Donc, possiblement au moins 192 personnes qui sont impactées par ce choix-là. Statistiquement, évidemment, il y aura des gens qui vont être contre ça. Nous, en tous les cas, sur ce qu'on a pu ressentir, c'est que la majorité des gens, en tous les cas, comprennent la nécessité d'eux de pouvoir lancer ce projet-là. Et surtout, ce qu'on a commencé à expliquer, mais on continue au fur et à mesure à rencontrer les habitants aussi souvent que possible, dans le cadre des relogements des personnes, rien ne sera imposé aux locataires, aux habitants. C'est eux qui choisiront précisément le type de logement qu'ils souhaitent, le nombre de pièces qu'ils souhaitent, l'endroit dans lequel ils souhaitent être relogés. Et là, pour le coup, nous, on y mettra un point d'honneur à ce que toutes et tous soient accompagnées de la manière la plus efficace et surtout la plus humaine possible. Au niveau écologie, j'ai vu qu'il y avait une ferme aussi qui allait avoir de la végétalisation. Oui. Bon, on a été aussi, pour le coup, on a été lauréat, c'est un projet national qui s'appelle Quartier Fertile et où l'idée, de manière très succincte, c'est de travailler la question de l'agriculture urbaine. Voilà l'idée. Donc on a déposé un dossier au sein duquel, là encore, c'est le Quartier des Verdes qu'on a choisi de mettre en avant, de mettre en lumière. L'objectif, ils sont plusieurs, on a plusieurs objectifs. Le premier, ce serait de... pas ce serait, ou en tous les cas, notre velléité, c'est de requalifier, de repenser les espaces publics. Je crois que vous avez fait un tour du quartier, là, avant notre échange. Vous avez pu constater qu'il y a quand même énormément d'espaces verts et où l'idée, c'est aussi de travailler en concertation avec les habitants et puis les associations du quartier à comment est-ce qu'on organise ces espaces-là et comment on fait en sorte qu'ils puissent être des lieux de vie, des lieux de rencontre, des lieux de partage pour non seulement les habitants du quartier, mais aussi pour les givordines et les givordins plus largement. L'objectif aussi de ce projet-là, c'est de travailler par ce lien, ou plutôt par le fait de rapprocher agriculture et puis habitants au sein des quartiers, de travailler non seulement la question du rapport à l'alimentation. À Givord, pour ceux qui ne le savent pas, Givord, c'est un quart de son territoire, ce sont des terres agricoles. Donc c'est une ville qui a une histoire paysanne, qui a une histoire très forte en lien avec l'agriculture. Et si on regarde sur les coteaux aux alentours, on a nous référencés, on est en train de faire un travail de référencement et à moins de 50 km à la ronde de Givord, on a plus près de 800 producteurs exploitants de fruits, de légumes, de viande, de lait, d'œufs. En tous les cas, il y a une offre très très importante, on est beaucoup à ne pas le savoir et l'idée aussi de ce projet-là, c'est qu'il puisse faire effet levier et permettre à un maximum de personnes aussi de repenser notamment nos circuits alimentaires et se tourner vers notamment nos agriculteurs, nos producteurs locaux pour manger mieux, pour manger sainement et aussi pour manger pour moins cher. L'idée, c'est aussi de travailler le levier aussi de l'emploi et de l'insertion. Dans le cadre du dossier de candidature qu'on a déposé, on souhaite pouvoir avoir un atelier de transformation directement sur le quartier, ici même, et où l'objectif, c'est que la production issue du quartier puisse être directement transformée sur le quartier. Il y a aussi la question de la ferme urbaine, on l'a évoqué comme ça. Pourquoi la question de la ferme ? On se rend compte que c'est un levier d'un point de vue notamment pédagogique, très très fort, très très attractif, notamment pour les plus jeunes. On sait que c'est quelque chose qu'ils apprécient énormément. Et nous aussi, vous savez, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle notamment un certain nombre de nouvelles pédagogies qui se développent aussi, notamment ce qu'on appelle l'école du dehors. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir recréer du lien entre le vivant, entre les uns et les autres, et de pouvoir avoir, mais à échelle réduite, quelques animaux à proximité ou au sein même du quartier, pour que ne serait-ce que les trois groupes scolaires qui sont sur le quartier d'Everne, mais aussi les autres établissements de Givor, puissent avoir aussi cette ressource parmi tant d'autres à venir solliciter dans le cadre de projets pédagogiques, notamment. On va avoir besoin de main d'œuvre aussi en agriculture. Les paysans partent à la retraite. Est-ce que ça peut être l'occasion de former aussi des gens dans une voie où il y a du boulot ? L'idée, en effet, c'est essayer humblement, en tout cas, c'est l'objectif qu'on se donne, de créer des vocations. En effet, aujourd'hui, c'est des métiers, malheureusement, on le déplore, très nobles, parce qu'il s'agit de travailler la terre et puis il s'agit de nous nourrir les uns les autres, mais dont l'image est plutôt dégradée parce que, justement, on ne se sent pas tout à fait légitime à pouvoir y prétendre, soit on se fait parfois de fausses interprétations sur le niveau de revenu dont on peut en tirer, soit sur la difficulté que le métier peut représenter. Et nous, l'idée aussi, via Quartier Fertile, c'est aussi, en fait, de redonner un certain nombre de clés de compréhension, permettre aux habitants de se réapproprier ce lien entre l'humain et entre la terre pour simplement, en effet, juste créer des vocations et pouvoir donner l'opportunité à un certain nombre de se dire « Tiens, je n'avais pas envisagé la question du milieu agricole, ça peut être, pourquoi pas, aussi un débouché professionnel intéressant pour moi ». Donc l'idée, en effet, c'est aussi, dans la situation de lutte contre le chômage qu'on essaye aussi de mener au niveau de la collectivité, au niveau de la ville de Givors, c'est aussi de mettre en lumière, de valoriser, de mettre en avant un certain nombre de filières qu'on dit en tension et notamment le milieu agricole en fait partie.